J'ai évidemment voulu, à travers ce livre, non pas donner de manière artificielle à Thérèse un visage universel, mais révéler le fait qu'elle a un visage proprement universel. Pourquoi ? Parce que son visage est celui de l'amour, ce que nous cherchons tous. Et donc si je commence mon livre avec cette anecdote autour de ma grand-mère juive qui n'a jamais été baptisée, qui n'était absolument pas catholique, mais qui allait dans les églises mettre des bougies devant la statue de Sainte Thérèse, j'explique pourquoi ce n'était pas une superstition non plus immature. C'est parce qu'elle avait eu, pendant la guerre, elle était cachée comme juive, jeune juive, mais elle était déjà mariée. Elle avait eu un enfant, puis deux pendant la guerre. Elle a été cachée et Thérèse lui avait, si je puis dire, donné un coup de main à distance. Et j'explique ça dans l'ouverture de mon livre. Et puis je clôt le livre avec la figure d'Édith Piaf, qui est aussi peut-être inattendue quand on parle de Thérèse de Lisieux. Là encore, Édith Piaf avait une immense dévotion à la petite Thérèse. Elle la priait en permanence. On dit qu'elle portait sur son cœur une image de la Sainte pendant ses concerts. J'explique aussi pourquoi à la fin du livre. Là, je ne veux pas le révéler parce que je suis très content de cette anecdote qui est méconnue et qui, à mon avis, est assez belle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Thérèse est capable, par sa quête absolue et perdue du bonheur et de l'amour dans les petites choses du quotidien. Ça qui est très important, c'est qu'en fait, c'est une quête de l'amour qui est extrêmement concrète, qui est accessible à tous, qui nous parle. Et en fait, elle n'a de cesse de nous donner, par sa vie, des moyens à notre tour d'être heureux dans les petites choses de la vie pour apprendre à aimer un peu davantage chaque matin quand on se lève. Oui, alors j'ai voulu, avec ce livre, proposer un récit, un portrait qui prend le titre d'éloge. On va voir pourquoi peut-être dans un instant, mais un récit guidé par une intuition forte que j'avais depuis quelques années déjà. Et les 150 ans de la naissance de Thérèse étaient évidemment l'occasion rêvée pour essayer de mettre ça en avant. L'intuition forte que l'image qu'elle dégageait dans la plupart des consciences, parmi ceux qui la connaissent encore, parce que beaucoup dans les jeunes générations aussi ont même oublié jusqu'à son nom, alors que c'était une des françaises les plus célèbres en fait au XXe siècle. C'est étonnant comme la notoriété peut disparaître vite. Et bref, j'ai voulu proposer un récit de toute sa vie, donc de manière chronologique et, je l'espère, vivante, montrant qu'elle était bien davantage qu'une petite jeune fille timide, une guerrière. Pourquoi une guerrière ? Parce qu'en fait, l'étude précise de sa vie m'a révélé qu'elle avait d'abord une immense ambition, qui est sans doute un trait commun à tous les grands guerriers, parce qu'ils sont avides de victoire. Et cette grande ambition était celle que partage tout homme, toute femme, qui est l'ambition d'être heureuse, l'ambition du grand bonheur. Et elle a compris assez vite, au début de l'adolescence, qu'en fait, il n'était pas possible, il ne serait jamais possible pour elle d'être véritablement heureuse en dehors de l'amour. Vous allez me dire, c'est très banal, c'est une jeune fille qui veut le bonheur et l'amour, comme à peu près toutes les jeunes filles du monde. Néanmoins, elle a compris aussi très tôt que le chemin de l'amour et du bonheur était un combat. Un combat pourquoi ? Un combat d'abord contre ses propres peurs, contre le regard des autres, contre un enfermement égoïste ou vaniteux sur soi-même. Elle est très capricieuse, notamment à l'enfance. Elle traverse aussi des épreuves difficiles. Elle perd sa mère jeune. Ensuite, elle est aussi dans un milieu social qui peut être un peu écrasant. En réalité, même si, évidemment, toute sa vie est marquée par la foi en Dieu, on va voir que, paradoxalement, j'essaie de montrer dans ce récit, que l'un de ses combats sera justement de faire mentir l'image fausse d'un Dieu punisseur, en particulier, qui avait voulu véhiculer un certain catéchisme à la fin du XIXe siècle, où elle vivait. Et donc, elle se battra toute sa vie, à la fois contre les déterminismes sociaux, son propre égoïsme, l'image fausse de Dieu, pour essayer de faire éclater la vérité de l'amour autour d'elle. Alors, vous levez une question qui, à mon avis, que vous n'êtes pas le seul à lever. Néanmoins, en fait, une lecture fine des textes de l'Évangile, en particulier, révèle que la notion de combat ne sort absolument pas de nulle part. C'est déjà très présent dans la Bible, dans tout l'Évangile. Simplement, quand la notion de combat ou même de guerre est mentionnée, en particulier dans le Nouveau Testament, c'est toujours pour faire référence au combat spirituel. Qu'est-ce que c'est le combat spirituel ? C'est tout simplement le combat, si je résume à gros traits, des forces de l'amour contre les forces de l'égoïsme, de l'orgueil, même de la paresse, du repli sur soi, tout ce qui empêche de vivre pour les autres. De toute façon, vous connaissez, enfin, le grand message de l'Évangile, c'est aimez-vous les uns les autres. Ce que je vous commande, dit Jésus, c'est de vous aimer les uns les autres. Et bien, en fait, c'est pas évident de s'aimer, parce que l'amour n'est pas simplement un sentiment ou une inclination irrationnelle. C'est un arrachement à soi-même pour être capable de faire du bien aux autres. Et c'est ça que Thérèse va essayer de mettre en œuvre, et que j'essaye d'illustrer dans mon livre, à travers une myriade d'anecdotes extraordinaires. Elle se met à vouloir vraiment aimer véritablement tout le monde, jusqu'à un criminel terrible qui avait égorgé des femmes. On va voir qu'évidemment, l'amour n'est pas chose facile, ça ne veut pas dire, écoute, ce que tu as fait, mon vieux, ce n'est pas grave. C'est évidemment toujours plus complexe, mais c'est essayer de voir dans l'autre ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a à aimer, pour que, finalement, nous puissions tous vivre, disons, dans la paix. En fait, finalement, le dernier paradoxe aussi, peut-être, de cette notion de guerrier, pourquoi j'ai voulu insister sur le fait que Thérèse était une authentique guerrière, c'est parce que c'est quelqu'un qui cherche la paix, à tout prix. En fait, un grand guerrier, ce n'est pas quelqu'un qui se vautre dans le plaisir immature de se battre, c'est quelqu'un qui a pour finalité la paix et qui, donc, met tout en œuvre pour se débarrasser au plus vite de ce qui empêche la paix d'advenir.